voilà le retour du live c'est le test j'ai pas de frame drop tout se passe bien je mets le jeu ça marche pas je mets l'air on va faire une nouvelle scène on va faire un test game dev tag excusez-moi excusez-moi c'est je dirais que c'est le jeu c'est le coup et je mets l'application game devait c'est la ria de scène c'est pas je suis je il veut pas je comprendrai jamais ce machin je vois ça avec je vois ça avec mon cher ami on va baisser un peu le son du coup oh putain c'est dégueulasse je pense que ça va être ça qui va être le mieux on va supprimer cette scène on va supprimer cette scène on va supprimer cette scène là on supprime cette scène et on ajoute une capteur de la fenêtre eh merde mon jeu tourne pour l'instant ok c'est bon ok c'est bon ah c'est la game dev tag yes yes et là ça marche il faut que j'ai grandis ce tout c'est 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 donc l'ordre voilà oh là il y a une petite barre en bas écoute on va faire avec Et on va enlever un petit peu les informations qui sont de ce côté là Il y a une petite barre d'écran à peu près grande comme ça sur votre écran C'est vraiment rien Et il y a que du blanc donc il se passe jamais rien là bas Donc c'est pas gênant Vous avez tout ce qu'il faut ici et ça passe Je regarde si j'ai pu lire un commentaire Non il y a toujours personne qui fait forme de la semaine Du coup du coup du coup on va pouvoir commencer techniquement On va éteindre iTunes sinon Youtube va encore m'emmerder la relief Goalint Alors j'ai déjà commencé une petite partie ce matin J'ai fait quelques jeux Si vous avez plus d'un million d'argent Vous pourrez partir vers le prochain niveau Ça peut sembler beaucoup ou un million Mais ne vous quittez pas Dès que vous aurez lâché un gros jeu Vous aurez beaucoup d'argent facilement Euh... Sega, créateur de la Master System a annoncé que la Game Gear, une console portable, viendrait directement en compétition avec la Game Boy de chez Nintendo C'est pas le plus simple, mais c'est bien que là qui se mangeait pas ici D'accord, dis-ce qu'elle est mieux que la Game Boy et qu'en plus c'est elle en couleur Alors donc pour ceux qui connaissent pas GameDev Tycoon Alors GameDev Tycoon c'est un petit jeu indépendant Dans lequel vous en incarnez un développeur de jeux vidéo Et euh... de la création des premiers jeux Pardon, excusez-moi je... Le fautif le voilà De la création des premiers jeux sur les jeux textuels sur Commodore 64 Et PC Bon c'est pas les premiers, il y en avait avant on a entendu C'est la démocratisation de l'ère de jeux vidéo Jusqu'à la... La PSCut il me semble dans les dernières mises à jour Donc c'est... ça couvre une grande période Là je suis sur la quatrième année ils viennent de mettre la Game Gear Comme vous pouvez le voir Et on va voir un peu comment ça marche Du coup déjà euh... J'ai euh... J'ai une gaming story Enfin on va dire que j'ai des... Des jeux qui sont sortis Et j'ai sorti déjà plusieurs jeux Alors mon premier jeu ça a été un petit jeu De... Un petit jeu De chevalier RPG Qui s'appelait Stories from the Underground From the Dungeon Sur Commodore 64 Qui était une plutôt... Une bonne réussite avec un bon 7,5 sur 10 Sur 10 Donc c'était bien J'avais des 7,25 J'ai pas eu de gros gros hits Zombita on a fait un flop Pareil pour Deadman Or J'étais pas doué à ce moment là Et là j'avais sorti Donc la suite de mon premier jeu Stories from the Dungeon A 8 sur 10 Donc j'étais content Et euh... Après j'ai enchaîné les... Les 7,5 J'ai des notes plutôt correct À part pour Apotox 1048 Euh... J'étais pas génial J'ai 3 points de recherche Donc euh... Je peux pas faire de recherche Parce que vous voyez Il me faut des DRP Des research points J'en ai que 3 Donc je peux rien faire Donc euh... Je suis un peu coincé là Tout ce que je peux faire C'est aller Créer un nouveau jeu Donc on va aller créer un nouveau jeu On va prendre mon engine Euh... Du coup la plateforme Non on peut choisir Notre plateforme Donc il y a la Commodore 64 Le PC La Master System Euh... La NES Et la Game Boy Je vois que la licence De la Game Boy Peut de 50k J'ai largement de gros acheté Je vais la prendre Mais euh... Ce qui est intéressant C'est surtout la part du marché La part du marché De la Game Boy Est de 32% C'est la plus haute part du marché Actuellement Donc je vais clairement prendre là dessus Parce que euh... Si je fais un jeu sur la Game Boy Bah euh... Sachant qu'il y a beaucoup de gens Qui ont la Game Boy Ils vont beaucoup acheter mon jeu Donc ça fait encore plus de... De rentrer de monnaie Et je vais payer du coup Les 500... Les 50k Nécessaires Alors genre Je reviendrai après Quand j'aurai pris un topic Je vais faire un jeu d'espion Genre c'est un jeu d'espion Un petit jeu d'espion Qui sera un jeu d'aventure L'aventure espion Pour les jeunes C'est un peu dans le style Slay Raccoon Pour ceux qui connaissent Du coup je vais appeler comment Un voleur Ou un espion Voilà Il y avait Spy Fox aussi Pour ceux de mon époque Qui ont connu Tiens il est juste En mon intercédition Pour ceux qui ont connu Ce petit monsieur là Ce petit Spy Fox Qui était super sympa On obtenait ce jeu En fait dans des boîtes de céréales C'était juste le meilleur jeu Des point and click Des spions au monde Mais du coup c'est dans le même style Genrement je m'inspire De ce qu'il y a autour de moi Pour choisir un titre Mais là j'ai pas d'inspiration Spy Panda Parce que j'ai un peu ça De mystère Panda Ah ouais juste là Donc Spy Panda Spy Panda Ça peut être cool Pour les jeunes Et c'est parti Parce qu'en plus C'est la Game Boy Donc on va être content Les jeunes Ah oui on va leur donner De la grande qualité Donc des graphics En 2D En de haute qualité Version 2 Et voilà Et là alors Il a mis deux bulles Une bulles dans le design Une bulles dans la technologie C'est des procès En fait Design et la technologie C'est des points Que va accumuler mon jeu Plus mon jeu a de ces points Plus il va être bon Généralement Et après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada